Professeur Barahim Mohouche, bonjour. Bonjour madame. Alors, plus de forage massif pour pomper l'eau, l'instruction du président de la République, une décision qualifiée de salutaire pour préserver la sécurité hydrique. Professeur Mohouche. Effectivement, la décision est très très importante. Au bout d'une année ou d'une année, un peu plus d'une année, d'autorisation massive à outrance, il est temps d'arrêter un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de risques qui peuvent découler, et ont découlé de cette utilisation exagérée de la nappe. Comme on l'a toujours dit, c'est que la nappe, lorsqu'elle n'est pas respectée du point de vue réalimentation, elle ne fera que diminuer. Ça veut dire que le problème qui se pose actuellement sera encore gravé, c'est ce qu'on appelle une fuite en avant. Si on n'a pas beaucoup d'eau à un certain niveau, si je donne beaucoup d'autorisation de forage, d'utilisation de cette nappe, et bien il viendra le moment où la nappe se rabattra à un niveau qui deviendra pratiquement irrécupérable, parce que la majorité des forages ou des puits, maintenant on parle de forage beaucoup plus parce qu'il n'y aura pas assez d'eau, et le nombre d'agriculteurs ou d'utilisateurs pour l'AEP qui était possible d'être utilisé à un certain moment, à une certaine date, et bien au bout d'un certain moment, 80% de ces gens-là n'auront pas beaucoup d'eau parce que l'eau sera abattue. Mais justement, les risques avec ces forages massifs, c'est l'assèchement de cette nappe avec des risques d'affaissement de terrain sur le plan géologique, c'est ça la crainte exprimée aujourd'hui par le président de la République, M. Brahim Houche. Effectivement, on a même constaté certains phénomènes, surtout au sud, lorsqu'on fait des pompages, si vous voulez, exagérés et non contrôlés, sur des surfaces assez importantes, et bien au bout d'un certain moment, le vide qui sera créé dans le sous-sol, au niveau de la nappe, qui sera remplacé par du vide, par de l'air, et si le poids, ça veut dire superficiel du sol, est important, comme il y a un vide, c'est comme une éponge, compresse, et ça va s'affaisser et ça peut provoquer des catastrophes. Mais comment permettre aujourd'hui la régénération de cette nappe, aujourd'hui avec le manque de pluviométrie ? Ça, c'est la question la plus importante et la plus difficile à régler. Ce n'est pas facile, madame, de réalimenter une nappe qui a déjà atteint un certain niveau de ce qu'on appelle de non-retour. Qu'est-ce que ça appelle un niveau de non-retour ? C'est lorsqu'on a exagéré le pompage, et au bout d'un certain temps, la nappe est tellement affaiblie que même s'il y a beaucoup de pluviométrie, il faut des années et des années pour qu'on récupère le potentiel existant pour qu'elle puisse se réalimenter. Et donc, si on exagère dans le pompage, et on ne respecte pas la possibilité, disons, qui se trouve au niveau d'une nappe, elle ne fera que diminuer, et à un certain moment, elle disparaîtra. Des milliers, des millions, je peux dire, de puits et de forages sont complètement à sec, et les gens qui utilisent ces ouvrages-là le savent très bien, avant-hier, j'étais moi, sur les champs, avec les agriculteurs, et bien, ils se plaignent tous, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont perdu complètement le niveau de la nappe, et bien, ils irriguent même pas, ils attendent un petit peu la pluie, et la pluie, ce n'est pas facile pour qu'elle récupère tout ce qui a été perdu. Mais pour sa régénération, il faut des milliers, voire des millions d'années. C'est le cas, notamment pour la nappe phréatique au niveau du sud du pays ? Probablement. Maintenant, le sud du pays, c'est encore plus grave, madame. Parce qu'il n'y a pas de pluie. C'est ça le problème. C'est qu'il ne faut même pas espérer régénérer notre eau au sud. Dans le grand sud, bien sûr, je ne parle pas du sud dit au plateau, et une certaine frange au niveau du sud. Mais l'albien, il n'est pas régénérable, il est régénérable à la limite, le sas, à 0,8% par an. Et ça, il vaut mieux considérer qu'il n'est pas régénérable. Nous parlons un petit peu de la nappe du nord qui peut être régénéré, si on pouvait gérer d'une manière scientifique, c'est-à-dire sur les bases de gestion de la nappe souterraine, on peut régénérer au bout d'un certain temps, quelques dizaines d'années, on peut récupérer. Mais actuellement, comme on est pratiquement au point le plus bas, c'est pour ça que M. le Président a décidé d'arrêter un petit peu le forage à outrance, c'est en attendant qu'il y ait assez de pluie pour pouvoir récupérer et utiliser les eaux qui sont stockées dans la nappe souterraine, surtout le nord des hauts plateaux. Mais c'est une petite pluie que nous connaissons ces derniers jours. Est-ce qu'ils permettent de régénérer cette nappe ou pas du tout ? Non, madame, malheureusement. Ces eaux qui tombent actuellement, connaissant le rythme et l'intensité, c'est très utile pour l'agriculture. Très, très utile pour l'agriculture et le couvert végétal. Sur le plan superficiel ? Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. À titre d'exemple, je vous le donne tout de suite. Par exemple, dans la Métidia, au mois de mars, c'est à peu près 4 mm par jour. C'est 40 mètres cubes par hectare. Donc, ici, 8 mm, ça fait déjà deux jours d'éventure pour transpiration. Mais pour espérer régénérer les nappes, il faut beaucoup plus de pluie en intensité, en durée et en nombre de séquences de pluie. C'est très important. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de pluie. C'est pour ça que nos barrages sont restés à moins de 40 % depuis 2 mois ou 2 mois et demi. Il y a eu des pluies, mais ils ne sont pas allés. C'est-à-dire que le sol n'a pas été gorgé d'eau pour que l'eau aille remplir les rivières qui vont remplir eux-mêmes les barrages et même parfois qui vont aller à la mer. Mais est-ce qu'on peut considérer, voyons, bien sûr, cette situation que nous traversons depuis pratiquement maintenant 3 ans, ce moque de pluviométrie où cette situation de pluviométrie a fait en sorte, est-ce qu'on est passé d'une situation d'un pays semi-aride, d'un pays totalement aride où il pleut de moins en moins ? Effectivement, nous rappelons pour les gens qui ne sont pas du domaine, c'est que l'Algérie se trouve dans une zone qui est complètement la plus sèche du monde. C'est l'humain, l'humain de l'Est de l'Afrique. Oui, mais malheureusement, ces 3 ou 4 dernières années, et nous ne sommes pas les seuls, c'est le monde entier qui souffre de ce problème-là, c'est qu'il y a eu des séquences de pluies qui sont de plus en plus faibles et souvent, lorsqu'elles arrivent, je vous le dis crûment, les meilleures pluies pour l'agriculture, par exemple, c'est les pluies d'hiver. Et bien maintenant, on n'a pas eu beaucoup de pluies en hiver pour que l'agriculture s'installe et pour une partie des nappes qui vont se régénérer, mais maintenant, les pluies tombent, il y a même de la neige au mois de mars. C'est très rare de trouver la neige en Algérie. Il y a un délèglement climatique qui fait qu'il y a un décalage des saisons et ça ne nous permet pas de revenir au niveau d'il y a 15 ou 20 ans. Il y a 20 ans, il y a eu le même problème. Il y a un rappel, seulement. On a vécu en 2000 le même problème de manque d'eau. Donc c'est récurrent. Tous les 20 ans, tous les 15 ans, on a des périodes de sécheresse qui ressemblent à celle-ci. Oui, mais y a-t-il des indicateurs chiffrés, professeur Mou, pour indiquer, avec bien sûr exactitude, que nous sommes passés carrément à une situation de pays semi-aride, un pays aride. Quel est le niveau de pluie annuellement au niveau de notre région pour attester qu'on est dans une zone les plus sèches ? Alors, je vais dire un chiffre malheureusement auquel la majorité des gens ne l'adhéreront pas. La FAO et la Banque mondiale considèrent que l'Algérie ne reçoit que 89 mm par an. C'est dérisoire, 89 mm par an. Mais au nord, il y a des régions qui reçoivent plus de 1 600 mm. Colo, par exemple, c'est 1 600 mm. Mais la moyenne au nord, elle est de 400 mm. Au nord, la France nord, les 13 % qu'on considère comme étant nord, 400 mm. 400 mm, le semi-aride est un peu d'aride. Mais on oublie toujours de dire qu'il y a 87 % de l'Algérie qui est saharien. Il y a moins de 70 mm. Et 70 mm, ça ne... Ils n'ont pas le sens d'exister pour remplir les réservoirs, les nappes, ou bien pour l'utiliser de l'agriculture. C'est vrai qu'il y a parfois des crues. Au sud, il y a des crues qui régénèrent un petit peu les nappes superficielles. Mais c'est tellement faible que ce n'est pas tellement important. Et l'Algérie, c'est un pays parmi les pays les plus pauvres en eau. Maintenant, tout le monde le sait, apparemment, parce qu'on a vécu malheureusement l'enfer. Et l'Algérie, c'est l'un des pays les plus pauvres. Il est, je l'ai toujours dit, parmi les pays les plus pauvres en eau, parce qu'on est dans le Ménat, l'Aral-Baléna. Oui, mais est-ce qu'on peut considérer aussi que cette situation a été aggravée par les atteintes récurrentes à l'environnement qui sont à l'origine de cette situation ? Par exemple, la déforestation massie, puisqu'on sait que l'arbre draine la pluie. Oui, exactement, exactement. Surtout si les arbres sont à des niveaux de surface importants. Parce qu'il ne faut pas croire que s'il y a un arbre... De grandes forêts. De grandes forêts, relativement grandes, c'est vrai. Effectivement, premièrement, elles adoucissent le climat, le microclimat. Lorsqu'il y a la forêt, il y a un adoucissement du microclimat de la région. Deuxièmement, au lieu de laisser l'eau aller vers la mer ou vers les ouats pour ne pas être utilisés, au moins que les arbres les utilisent. Et l'arbre, c'est un potentiel très important. Nous, nous avions, à un certain moment, aux environs de 4 millions d'hectares. C'est très important. Et ils permettent aussi la fixation des sols. Exactement. C'est très important. C'est l'un des facteurs les plus importants. Les forêts, les arbres forestiers et même certains herbacés participent un peu à la lutte contre l'érosion et bien sûr, l'utilisation efficiente de l'eau qui tombe directement du ciel parce qu'on ne va pas irriguer les forêts. La forêt ne peut survivre que par rapport à la pluie qui tombe et aux réserves qu'elles peuvent se faire pendant l'hiver. Et l'Amazonie, c'est une des zones des plus humides à travers le monde. Alors vous avez, face à cette situation de stress hydrique, il faut envisager d'autres alternatives qui doivent impérativement être explorées. On parle beaucoup de dessalement, mais on néglige souvent l'aspect récupération et recyclage de l'eau. Professeur Moro. Oui, malheureusement, nous avons un potentiel, bon, il n'y a pas de chiffre très précis, mais nous avons un potentiel de pratiquement 1,2 milliard jusqu'à 1,5 milliard de mètres qui sont jetés dans la nature. Et c'est normal d'ailleurs. Comme celle d'aujourd'hui où il pleut ? Oui, comme celle d'aujourd'hui parce qu'il y a le tout à l'égout. Donc automatiquement... Tout va être déversé vers la mer. Oui, mais en contrepartie, l'État a fourni des efforts extrêmement importants depuis 20 ans ou 25 ans avec la construction de pratiquement 200 stations d'épuration de l'eau. C'est pour, donc, premièrement, lutter contre la pollution. Donc la lutte pour protéger l'environnement, c'est fait, c'est bien. On a 200 stations qui fonctionnent et d'ici 4 ans, apparemment, j'ai entendu, j'ai lu même un écrit qui dit qu'il y aura 50 stations qui seront construites d'ici 3, 4 ans. C'est très bien. Mais malheureusement, notre malheur, c'est que même si on récupère ces eaux une fois traitées au niveau du deuxième process, malheureusement, ces eaux sont jetées purement et simplement dans la nature. C'est vrai qu'on a protégé l'environnement et c'est le but, le premier but d'une station, c'est de protéger l'environnement. Mais malheureusement, on peut arriver à utiliser une bonne partie de cette eau. Malheureusement, il n'y a que pratiquement 5% ou 8% qui est utilisé. Et ça, ce n'est pas normal pour un pays comme le nôtre qui souffre d'un problème de manque d'eau énorme, énorme, énorme. Mais à condition, cette eau ne peut être utilisée que si elle est conforme au texte de 2012 qui trace avec précision les cultures qui peuvent être déligées et le niveau de pollution, le niveau de qualité de l'eau qui est rejetée. Donc en clair, chaque goutte d'eau compte. Il faut des aménagements pour la récupération de ces eaux pluviales, impérativement. D'abord, c'est une culture et des aménagements. Effectivement, tous les pays qui nous ressemblent, particulièrement dans le Moyen-Orient, je citerai la Jordanie, la Syrie, et une partie du Maroc, pardon, de l'Irak, ils utilisent énormément ces récupérations de pluie au niveau in situ, c'est-à-dire au niveau de la parcelle, et même hors ex situ, ça veut dire qu'ils collectent les eaux à un certain moment, à un certain endroit, et ils la dirigent vers l'endroit qui les utilise, ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales, harvesting, raining. C'est très, très important. Mais chez nous, je le dis clairement, c'est complètement délaissé de côté. Parce que le fait, je sais qu'il y a certains agents, surtout en Kabylie, du côté de la Kabylie, là où il y a l'olivier, il y a les cultures rustiques, on utilise ce qu'on appelle les demi-lunes. C'est très important, elles arrêtent une certaine partie de l'eau au lieu de ruisseler, au lieu de raviner le sol, donc l'érosion, l'eau s'arrête au niveau du tronc, au niveau des racines des arbres, qu'ils soient forestiers ou autres, mais elle est mieux utilisée parce qu'elle est stockée et on lutte contre l'érosion. Et si on lutte contre l'érosion, on lutte aussi contre l'embasement des barrages à l'aval. C'est très important d'arriver à pouvoir avoir une politique de récupération de ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales, Hassad El-Majoud, il est mondialement connu, mais chez nous, il est complètement délicaté, personne ne le prend en considération. Pourtant, il existait par le passé, par les agriculteurs, il l'a adopté dans certaines localités. Exactement, je peux vous assurer que, s'il y avait du temps, on n'aurait pu parler. Il y a des milliers de techniques pour arrêter l'eau, ce qu'on appelle la collecte. Et là, l'une des techniques que les gens oublient, le labour, la première technique qui arrête là-haut, au lieu d'aller vers l'aval, c'est le fait de labourer le sol. Si on labourer le sol, une bonne partie de la pluie, au lieu de sortir de la parcelle, reste dans la parcelle. Alors, professeur Brahimou Houch, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que nous vivons ces derniers jours. Est-ce qu'on peut considérer que les vents de sable vécus ces derniers jours sont une des conséquences de cette sécheresse que nous subissons depuis pratiquement maintenant 3, voire 4 ans ? Malheureusement, effectivement, le vent de sable est lié à certaines conditions qui sont connues par les spécialistes. Et à savoir, premièrement, c'est un déficit hygrométrique dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'un temps qui est en dessous de 35 ou 40%, et ça arrive souvent au sud, en Algérie, ça veut dire que les gouttelettes d'eau qui se trouvent dans l'air ne suffisent pas pour humidifier les grains de sable ou de terre ou d'aliments qui deviennent volatiles parce qu'ils ne sont pas assez lourds, parce qu'ils ne sont pas humidifiés. Le deuxième problème, c'est que le sol superficiel, s'il est trop desséché, le sol qui se trouve en surface, il est facilement transporté par le vent, particulièrement si les vitesses dépassent les 4 à 5 mètres par seconde. Et la troisième chose, ou la quatrième chose, c'est le couvert végétal. Actuellement, avec le manque d'eau, à tous les niveaux, mais pas seulement au sud, parce que le vent de sable vient du sud avant tout, il n'y a pratiquement aucun couvert, surtout au niveau du plateau. Le couvert n'existe pratiquement pas parce qu'il y a un déficit important, et la végétation, donc même si elle a poussé un tout petit peu, elle n'est pas en mesure de protéger le problème, ce qu'on appelle l'érosion éolienne. C'est l'érosion de vent. C'est un phénomène qui est très important en Algérie. Donc il y a un transport d'éléments fins qui sont transportés d'un endroit à un autre à cause du fait que les éléments de terre sont très volatiles parce qu'elles ne sont pas humidifiées. Mais les ventes de sable favorisent aujourd'hui l'avancée rapide du désert vers les régions du nord. Comment protéger aujourd'hui ces régions qui sont hautement vulnérables par l'avancée du désert ? Avant, on parlait d'une politique de désertification, de lutte contre la désertification par la mise en place, bien sûr, du barrage vert qui est une ceinture qui protège les régions du nord des régions du sud, bien sûr, avec toute cette région en stépis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? En plus, le barrage vert permet de drainer également des pluies, c'est-à-dire d'humidifier les terres. Il n'y a pas de doute. En plus du fait que ça permet de créer un microclimat plus propice pour le développement de tout ce qui est vivant, mais en plus de cela, c'est psychologique. Le fait de traverser quelque chose, un endroit, une zone qui est reboisée, psychiquement, on est mieux dans ce carré de végétation que si on est en dehors. Et en Algérie, tout le monde connaît le problème de la désertification. Chaque année, les statistiques et les spécialistes disent qu'il y a un avancement du désert, ou ce qu'on appelle la désertification, vers le nord. Et ça, ça vient de quoi ? Ça vient aussi, je reviens à ce que je viens de dire, c'est parce que notre sol, il est hyper utilisé, il est trop utilisé, on exagère son utilisation. Il y a des lois qui interdisent, par exemple, le surpâturage dans certaines régions, ou bien le labour dans certaines régions alphatières, dans les hauts plateaux, et bien malheureusement, on trouve le moyen actuellement de labourer des endroits qui sont complètement secs, et dans lesquels on ne récupère pratiquement rien du tout, mais on ne fait que détruire l'environnement pour que le moindre vent transporte tout ce qui est émietté au niveau du sol. Et ça, normalement, c'est interdit, la loi l'interdit. Les régions alphatières ne sont pas à labourer. Et pourtant, on voit des milliers et des milliers d'hectares qui sont labourés annuellement. Mais cette désertification aujourd'hui accentue également, par la même occasion, l'augmentation des températures, puisque nous avons vu quand même, pendant le mois de décembre, le mois de janvier, on a eu quand même des températures très douces, pratiquement printanières. Oui, effectivement. Le rôle des flots... Ne parlons pas de l'été. Oui, le rôle des forêts, c'est avant tout, c'est de créer un microclimat. Si la forêt est importante, il devient un macroclimat. Mais maintenant, au niveau local, au niveau d'une forêt, comme je viens de le dire, c'est très important d'avoir une forêt parce que tout ce qui est facteur climatique à l'intérieur de la forêt est propice à un développement biologique, qu'il soit animal ou végétal. C'est le poumon. C'est le poumon. La preuve, on parle toujours des forêts de l'Amazonie, disons, du Brésil. Effectivement, ce qui est évapotant inspiré au niveau des forêts de l'Amazonie ne tombe pas sur l'Amazonie. C'est cette eau qui nous arrive, pratiquement. Malheureusement, elle est arrêtée un petit peu par des reliefs qui sont au niveau de l'ouest de l'Algérie. Mais l'eau qui est au niveau d'une forêt, elle améliore le microclimat de la forêt, mais surtout, surtout, l'évapotant inspiration qu'elle produit et elle consomme aussi, elle absorbe le CO2. C'est très important. C'est un moyen de diminuer le problème de réchauffement de la terre. Pas seulement pour l'eau, mais aussi pour le climat, le réchauffement du climat. Alors, chaque goutte d'eau actuellement est précieuse. Les eau d'ouède, que faut-il pour les préserver ? Oui, les eau d'ouède, malheureusement, lorsqu'on n'est pas du métier, on croit, par exemple, que si j'ai de l'eau dans un ouède, j'ai le droit d'utiliser à 100%. Non, non, la gestion hydrographique, il y a une technologie, il y a des moyens de les gérer. Le premier principe, c'est de laisser la part de la nature, ce qu'on appelle les eaux grises. Un ouède, s'il y a la possibilité d'avoir de l'eau qui coule, un minimum, et ce minimum, c'est quoi ? C'est pratiquement 20% de ce qui est consommé dans l'AEP. Il faut que les 20%, au lieu de les reprendre et de les stocker, même au niveau d'une station d'épuration, il y a une partie qui doit sortir, il y a 20% qui doit sortir, qui va aller à l'ouède pour maintenir le niveau biologique, la diversité biologique, particulièrement dans les cours d'eau qui soient importants ou faibles. Mais malheureusement, comme il y a un manque d'eau important, le problème, c'est que les gens exagèrent dans les pompages. Et d'ailleurs, la majorité des nappes qui sont à proximité des cours d'eau, ils sont réalimentés par ces cours d'eau. Si le cours d'eau est complètement sec, ça veut dire, ça sous-entend que tout ce qui est nappes sur les deux terrasses des deux côtés, gauche et droite d'un cours d'eau, ils sont complètement secs. Mais par contre, s'il y a un écoulement qui se fait, et bien l'ouède a double rôle. Il maintient la diversité biologique au niveau de l'ouède et il permet une réalimentation graduelle de la nappe qui sont des deux côtés du cours d'eau. Alors, le dessalement seul et unique alternative pour assurer, bien sûr, l'alimentation en eau potable. Je parle bien de l'alimentation en eau potable, je ne parle pas de l'agriculture. On va l'aborder dans un moment. Professeur Mohouche. Vous avez très bien fait de signaler pour l'AEP. Pourquoi ? Parce que le seul problème... Il faut sommer l'eau d'abord. Oui, le seul problème, c'est que l'humain, il faut que, dans la loi de la gestion de l'eau, la priorité est donnée à l'humain. Donc l'AEP vient par la suite, les animaux, viennent par la suite, tout ce qui est culture pérenne, l'alimentation, et après viennent pour que, en cas d'imposition, il y ait des cultures annuelles, il y a des surfaces très importantes. Alors, pour le dessalement, comme vous l'avez bien dit, c'est pour contrecarrer le manque d'eau pour l'AEP. C'est exactement notre dernier roue de secours. J'espère qu'à partir des cinq stations qui sont en construction, et avec les onze qui sont déjà en place, j'espère qu'il y en aura d'autres, et beaucoup d'autres, pour contrecarrer. Parce qu'il y a des pays qui l'ont démontré, ça fait 45 ans, l'Arabie saoudite, ça fait 45 ans, qu'elle dessalinise, et que pratiquement, elle utilise 70% ou plus de l'eau qu'elle consomme, qui vient de la dessalisation. Le problème de la dessalisation, c'est que ça revient trop cher, parce qu'elle consomme beaucoup d'énergie. Mais si on arrivait à utiliser, comme notre pays est très, 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 parmi les pays les plus riches en énergie renouvelable, j'en suis sûr et certain qu'on arrivera un jour à peut-être irriguer avec de l'eau dessalinisée, si on arrivait à rabattre un petit peu, à diminuer le prix de revière du mètre cube d'eau, qui est actuellement de l'ordre entre, disons, 100 et 150 dinars. Et c'est toujours cher pour l'utiliser à l'irrigation. Mais si on arrivait à descendre en dessous de 100, je peux vous assurer que bon nombre de cultures peuvent être économiquement utilisées, irriguées par le dessalement. Tout ce qui est maraîchage de primeur, d'arrière-saison, certains produits qui sont malheureusement, qui consomment beaucoup d'eau, tels que les pastèques, le melon, la fraise et ainsi de suite, on peut les irriguer avec de l'eau dessalinisée parce que c'est un domine de marge bénéficiaire très important. Mais on ne pourra jamais irriguer les céréales avec de l'eau dessalinisée actuellement. Mais j'en suis sûr, certains, je vous le dis, je m'engage à dire que si on arrivait à utiliser à bon escient nos énergies renouvelables, il viendra un jour où on pourra utiliser une partie de cette haute dessalinisation pour irriguer nos cultures. Mais il faut s'inscrire aussi dans l'avenir, équiper les stations de dessalement d'eau, de panneaux photovoltaïques, pour réconomiser l'électricité conventionnelle produire à partir du gaz, puisque le gaz, on doit l'exporter, il est extrêmement coûteux actuellement. Il faut s'inscrire dans cette dynamique de développement, c'est-à-dire rompre avec les pratiques antérieures, envisager l'avenir autrement aujourd'hui, s'inscrire dans la technologie. Il n'y a pas de doute, madame. Puisque vous êtes maintenant au niveau du Haut Conseil scientifique, vous pouvez aussi préconiser des solutions dans ce sens. Inchallah. Mais il faut dire quelque chose qui est très important. Nos énergies renouvelables actuellement, je ne suis pas spécialisé dans l'énergie en général, mais il y a des choses qui sont connues par tout le monde. Non, je parle d'équiper les stations de dessalement. Oui, non, une chose que je peux témoigner, c'est que l'énergie comme l'eau, le kilowattheure, madame, il coûte, je crois, de l'ordre de 4 dinars. Ce n'est pas normal. Il doit revenir à 400 dinars le kilowattheure. Là, on le vend à 4. Donc, au lieu d'investir sur l'utilisation des énergies renouvelables, puisque l'électricité n'est pas chère et le gaz n'est pas cher, ils préfèrent rester dans l'ancien système. Je donne un exemple. L'Allemagne, depuis 25 ans, le citoyen peut vendre son électricité qui est en surplus au réseau. Lorsqu'il y a un manque d'électricité, il l'achète. Il l'a produit, il l'a revend. Nous, c'était interdit. Mais je crois qu'il y a deux mois de cela, il y a une loi qui est en train d'être étudiée pour faciliter le fait de revendre, le citoyen peut revendre sa production d'électricité en plus au public. Mais la loi sur l'électricité date de 2002, on n'a pas mis en vigueur. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect, professeur Barahim Mohouche. La question de l'auditeur, la situation géographique de l'Algérie ne devrait pas être une fatalité, mais une opportunité pour développer de nouveaux moyens d'optimisation de l'utilisation et de recyclage de l'eau. L'université, la recherche, le développement, les start-up devraient être encouragées à se pencher sur cette problématique. Tout le monde doit s'impliquer, puisqu'on parle aujourd'hui de sécurité hydrique du pays. Et des conflits entre États sont en train d'être créés aujourd'hui à cause de partage de l'eau. Je remercie infiniment l'auditeur ou l'auditrice qui a fait cette remarque, parce qu'elle est à 100% effectivement juste. Nous, il nous manque la rigueur. C'est pas, comme il vient de le dire, c'est pas une fatalité. L'Algérie a toujours existé. Elle a existé depuis des milliers d'années. Elle existe toujours. Mais le problème, notre problème, c'est que notre mode de vie doit changer. Il faut être, c'est-à-dire respecter les principes de gestion de nos facteurs du milieu et de l'environnement. Et là, actuellement, on ne respecte pas. A commencer par, je le dis parce que c'est très important, le fait que l'eau en Algérie n'a pas de valeur, n'a pas de valeur réelle du point du financier, les gens ne la respectent pas. Si un jour, les gens reçoivent une explication, même ne serait-ce que dans la facture, derrière la facture, il faut dire aux gens que, monsieur, tu payes tant, mais l'État paye avec vous tant. Parce qu'actuellement, celui qui paye une facture d'électricité, par exemple, ou d'eau, il croit que c'est ce qu'il a consommé. Alors qu'en réalité, parfois, l'État participe pour 95% ou 90% de cette valeur. Il faut qu'il le sache. C'est la même chose que pour le pain. Mais cette sécurité, Edric, implique toutes les parties concernées, également le citoyen qui doit faire attention à économiser cette eau qui est extrêmement précieuse, puisque vous avez cet auditeur qui pose une question, il envoie aussi une photo, où il montre un vendeur dans son magasin en train pratiquement de laver le trottoir avec de l'AEP, l'eau potable. Oui, malheureusement, tout le monde le sait. On l'a souvent soulevé. Lavait son véhicule avec de l'eau potable. Moi, j'ai vu des gens le faire ce week-end. Et pourtant, un véhicule, on peut laver avec 10 litres, avec 15 litres, avec 30 litres maximum. Alors qu'avec un tuyau, c'est une atteinte réalisée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans l'Algérie d'avoir un tuyau et de laver la façade, le parterre de son domicile, ou bien une voiture, ou bien autre chose. Ali, ça rentre dans la rigueur de la gestion de l'eau. C'est parce que cette eau n'a pas de valeur, madame. Lorsque nos citoyens voient qu'un produit quelconque, quelconque, n'importe quel produit, a une valeur financière ou la sociale, il lui donne la valeur. Mais si on voit qu'à la base, il n'a pas de valeur, il ne l'aspecte pas. Même si vous lui dites, « Monsieur, pourquoi vous l'avez rencontré avec un tuyau ? » Le problème, il m'a dit, il m'a dit. Le problème, il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit malheureusement. Une fois tous les deux ou trois jours, il va commencer à se poser la question. Mettre en place la police de l'eau aussi. La police de l'eau. Qui doit surveiller. Il y a une loi, il y a la police de l'eau en Algérie, mais malheureusement... Elle n'est pas tellement effective. C'est pas tellement... Invisible. C'est pas facile de... On ne peut pas engager la discussion de la police de l'eau parce qu'elle est trop compliquée. Parce qu'elle existe et elle ne pourra pas être remise sur la route pour le moment, pour des raisons socio-économiques, qu'on pourra discuter un petit peu. Alors, la sécurité hydrique est intimement liée aussi à la sécurité alimentaire. Il faut bien sûr que les citoyens consomment de l'eau. Il faut aussi qu'il y ait de l'agriculture. Pour nourrir les Algériens. Et aussi alimenter, c'est-à-dire abreuver le cheptel. C'est important aujourd'hui d'associer les deux à ce qu'il faut une cartographie hydrique qui doit absolument être réactualisée en tenant compte de tous ces nouveaux paramètres, c'est-à-dire le manque de pluie géométrique que nous suppuissons depuis pratiquement trois ans. En nous disant aussi les vérités que nous sommes devenus un pays aride. Oui, effectivement. Si on regarde, moi j'ai les cartes qui ont été réalisées il y a une vingtaine d'années par là. Il faut les réactualiser ? Oui, il faut les réactualiser. Il y a des cartes de l'ANRH qui donnent la pluie de métier qui tombe par région, les éroports de transpiration qui tombent annuellement et celles mensuellement. Les gens sont informés. Mais actuellement, depuis 20 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, comme vous venez de le dire, parce qu'il y a eu un changement climatique qu'il faut réactualiser et mettre un petit peu dans le pipe pour qu'il soit utilisé pour les futures années. Parce que si on ne maîtrise pas le peu dont nous disposons, nous aurons beaucoup de problèmes, malheureusement. Mais est-ce qu'il faut accorder, du point de vue politique, une grande importance à cette situation du manque de pluie et de manque de pluie ? D'eau, plutôt. Mettre en place, par exemple, une agence nationale sur la sécurité hydrique ? Au même titre qu'une agence sur la sécurité sanitaire ou alimentaire ? Oui. Je pense que... Ça doit être une priorité ? Je pense que cette agence, elle existe pratiquement. C'est l'agence qui gère l'eau en Algérie. Il suffit donc de la restructurer pour qu'elle puisse se baser beaucoup plus sur les études objectives, les données de base pour la gestion de l'eau, d'une manière générale. Mais, comme vous levez le dire, on peut mettre en parallèle une agence qui ne s'occupe que la sécurité. Parce qu'un pays qui n'a pas d'eau ou un pays qui n'a pas de quoi manger, il n'est pas en sécurité. N'importe lequel peut lui fermer les vannes. Et vous voyez actuellement ce qui se passe pour l'alimentation, pour le blé. Il ne suffit d'un rien du tout. Un petit, je ne sais pas, quelqu'un qui est tenu quelque part, tout le monde ressent. Et bien, pourquoi ? C'est devenu des questions imminemment géopolitiques. Malheureusement, c'est pour ça que la sécurité passe par l'eau, comme vous voulez le dire, et par l'agriculture. Qui consomme, malheureusement, chez nous 75% de potentialité ? Ce n'est pas l'eau potable qui nous manque. Ce n'est pas l'eau potable de l'industrie qui nous manque. C'est celle qui utilise l'agriculture qui est très importante, qui consomme 75% de nos potentialités. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, comment doit-on aujourd'hui concevoir la sécurité hydrique au niveau de la steppe et du sud du pays lorsqu'on sait qu'il y a forcément une compétition entre les besoins de la population et l'abreuvement de cheptels dans 29 millions d'auvins ? Attends une vision sur ce plan, parce qu'il faut nourrir aussi notre cheptel. Effectivement. L'abreuver aussi. Exactement. Au même titre que l'humain. Beaucoup de citoyens ne savent pas qu'il y a pratiquement 28, 25 ou 30, jusqu'à 30 ovins et caprins dans les hauts plateaux. Heureusement qu'on a cette surface qui est importante. Malheureusement, la pluviométrie est faible, elle est de l'ordre de 200 millimètres. Elle permet de, disons, qu'il y ait un développement minime de végétation qui fait vivre les 30 millions. Heureusement, parce que si on n'avait pas cette surface-là, avec le peu de pluviométrie qui tombe, on ne pourra même pas élever nos 30 millions, nos 28 millions d'animaux ovins et caprins. Et bien, effectivement, il faut qu'il y ait une politique de gestion de l'eau. Objectivement, parce que je le dis, l'AEP n'est pas un problème. L'AEP, nous consommons à peu près 100 à 150 litres par jour pour la cuisine, c'est-à-dire l'AEP. Nous consommons beaucoup moins pour l'industrie. Et le reste, je vous dis, les gens ne le croient pas, mais je le dis, chaque citoyen consomme 3 mètres cubes et demi par jour. On a 3 500, on a 3 800 litres par jour. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'AFAO qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dis. Le water football est algérien, ce qu'on appelle l'empreinte de l'eau. L'Algérien, en Algérie, c'est 1 385 mètres cubes par personne et par an. Si on les divise par 350, ça nous fait 3,5 mètres cubes par personne et par an. C'est l'agriculture, c'est l'agriculture qui consomme les 3 mètres cubes qui restent. Le reste, ce n'est pas difficile. Je peux vous l'assurer que s'il ne reste que seulement l'AEP et l'industrie et les animaux, on peut s'en sortir sans aucun problème. Notre malheur, c'est l'agriculture. Mais justement, par rapport à cette consommation, les eaux usées, il faut envisager aussi le recyclage, mettre en place, par exemple, au niveau des habitations, un système de recyclage de ces eaux ? Il n'y a pas de doute. Ça rentre dans le cadre de ce soutien total. Parce que nous, on est en train d'installer les citaires, alors qu'il y a un moyen de recycler, par exemple, pour les sanitaires. Effectivement, à commencer par les eaux qui tombent sur n'importe quelle surface, y compris les toitures. Les toitures, il faut reconnaître qu'à Alger, par exemple, chaque mètre carré d'une bâtisse quelconque ou d'une route ou d'un stade d'un aéroport reçoit 650 litres d'eau. Chaque mètre carré. Ça veut dire que si vous avez... On peut les récupérer au niveau de ces espaces ? On peut les récupérer. Il y a des pays tels que la Jordanie, elles n'autorisent pas le citoyen à construire une bâtisse s'il n'a pas de bâche. Et la bâche, elle est directement liée normalement aux toilettes et à son jardin. Il ne lui reste que pratiquement 3 ou 4 % à boire. Le reste, il peut le faire avec cette eau qui est récupérée qui est pratiquement potable. Alors, autre question de l'auditeur aujourd'hui, bien sûr, avec cet avancement technologique à tous les niveaux, a-t-on pensé à la pluie artificielle par encensement des nuages comme une technique à envisager à l'avenir, par exemple ? Oui, il y a 25 ou 30 ans. On en parlait ? On en parlait, on en parlait. Mais aujourd'hui, c'est réalisable. Mais on utilise du chlorure d'argent et déjà, le fait d'utiliser du chlorure d'argent qu'on projette directement dans les nuages pour provoquer ces précipitations, c'est tellement important et la technique est tellement importante et c'est très cher parce qu'on utilise du chlorure d'argent. Ce n'est pas dans le programme pour maintenant. Il suffit, actuellement, il suffit d'être rigoureux dans le peu d'eau dont nous disposons. Il faut que cette eau soit cédée à sa valeur. Il ne faut pas la céder, il ne faut pas la brader. C'est très important parce que le citoyen va comprendre l'importance de cette eau. Actuellement, elle n'a aucune valeur. Je n'ai rien à dire parce qu'on l'a dit des milliers de fois. Le mètre cube d'eau qu'on boit est de 6 dinars le mètre cube, madame. Alors que la bouteille d'eau de minéraire fait 30 dinars. Alors le mètre cube d'eau fait 30 bouteilles. Je ne dis pas qu'on va passer à l'eau minérale. Mais à l'heure, c'est 6 dinars. Et tout le monde le sait. Alors, autre question de l'auditeur ou plutôt un commentaire. Il dit à propos de désertification, notamment l'arrivée de poussière aux régions nord du pays. c'est ce qu'on appelle le mode de déplacement éolien en suspension. Ce phénomène est le résultat de changements climatiques constatés sous forme d'accélération de vitesse de vent et augmentation de sa fréquence en plus de la sécheresse prolongée. En plus de ça, il serait très important de signaler que le couvert végétal est en train de se dégrader sous l'action de pression démographique. Ça aussi, c'est un phénomène qu'il faut prendre en considération parce que c'est vrai que la population augmente et les besoins vont augmenter que ce soit en agriculture ou en consommation de d'eau. Exactement. C'est la raison pour laquelle il faut mettre en place peut-être une agence nationale de sécurité hydrique. Ce monsieur ou cette âme, elle a repris pratiquement tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est le problème d'hygrométrie de l'air, c'est le problème de couverture végétale qui est absente, c'est la sécheresse, le dessèchement de la surface du sol et la vitesse du vent. L'arrachage aussi des arbres qui est devenu carrément aujourd'hui un phénomène à dénoncer, à déplorer. Exactement. Il y a certains arbres qui demandent 80 ans pour être exportés. Comme ça, on trouve le moyen de le couper ou de le brûler. Malheureusement, on a cette folie de brûler une forêt. Une forêt demande 80 ans pour qu'elle soit générée. Je ne sais pas. Quand vous avez dit s'il faut créer une agence qui va gérer cet aspect de sécurité hydrique et qui est lié à l'alimentaire, bien sûr, il faut la faire. impérativement aujourd'hui puisqu'il y a des questions qui sont devenues d'enjeux géopolitiques et géostratégiques puisqu'on a vu qu'avec les guerres actuelles, on interdit même l'exportation du blé et ça va être difficile. Exactement. Le problème, Tana, c'est qu'il suffit comme je viens de le dire, il suffit que quelqu'un éternue à 2 000, 3 000, 4 000 km d'ici pour que tout le monde tombe malade. C'est incroyable. Imaginez qu'il y ait un embargo de blé ou d'un autre produit même si on a du pétrole. On va mourir de faim parce que nous importons pratiquement 70-80% de nos céréales. Mais est-ce qu'il faudrait aller vers l'implantation des forêts dans nos montagnes à nouveau ? Reboiser, reboiser, reboiser massivement ? Oui, comme vous venez de le dire, c'est reboiser parce que avant nos montagnes... Il faut que ce soit une action citoyenne. Oui, avant nos forêts étaient bien entretenues. Initialement, on avait 4 millions d'hectares. Et on faisait attention aux arbres. On faisait attention. Si chaque citoyen plantait un arbre par jour par an, ça fait 45 millions d'arbres et c'est déjà une forêt très très importante qu'on aurait mis en place. Et qu'il faut préserver impérativement. Professeur Brahim Mohouj, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt et bon week-end. Oussehar Mdank, tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada